La girafe qui voulait voir la banquise Une histoire de Nathalie Zimmerman et Nathalie Chou aux éditions Nathan Dans la chambre de Sébastien, allongée sur le lit, Girouette la girafe rêve de voir la banquise Nestor le pingouin lui a tout raconté C'est très beau, c'est très grand, c'est tout blanc Oscar l'ours blanc en parle tout le temps Il y a des tas de poissons Et puis des esquimaux et des chiens aux yeux bleus Qui tirent des traîneaux Girouette imagine les étendues gelées Une écharpe nouée autour du cou Des bottes fourrées aux pattes Elles courent en rêve dans la neige et le vent Girouette la girafe voudrait dormir dans un igloo Ça, je ne sais pas, a dit Oscar Il faudrait peut-être en construire un spécial pour toi Elle voudrait monter dans un kayak Et se promener sur la mer glacée Je ne suis pas sûre, lui a dit Félix le phoque Que tu en trouveras un assez grand Pour replier tes pattes dedans Girouette la girafe a envie de voyager Elle en a plus qu'assez de cette chambre De ces draps, de cet oreiller Ça y est, c'est décidé Girouette ne peut plus résister à l'appel de l'aventure Comme c'est l'hiver, il risque de faire nuit là-bas Alors, elle coince le petit porte-clés lumineux De Sébastien sous sa patte Tu as pensé à Sébastien ? Lui demande le lapin câlin Girouette regarde l'enfant encore endormi Je ne partirai pas longtemps Prenez bien soin de lui Je lui raconterai tout en rentrant Le pôle nord est plus près qu'on ne le croit Elle sait comment y aller Oscar l'ours blanc et Nestor le pingouin Le lui ont expliqué Un périlleux voyage commence alors Girouette se laisse tomber dans le panier Qui emporte le linge dans la cuisine Il ne faut pas se tromper de machine Girouette s'accroche au fond du panier Pour ne pas être précipité au fond d'un océan déchaîné L'entrée de la banquise se trouve dans le gros coffre blanc Juste à côté Une main a posé girouette sur la machine à laver Il suffit d'attendre D'attendre Après une éternité La main finit par ouvrir en grand le couvercle du coffre blanc Elle en sort un sac tout congelé La machine à laver gronde et tremble si fort Que Girouette plonge dans la neige glacée Le couvercle se referme Le soleil s'éteint Et le noir l'enveloppe aussitôt Ce doit être la nuit polaire Pense la girafe Brr, qu'il fait froid Girouette grelotte Elle se cogne contre des boîtes en carton Heureusement qu'elle a la petite lumière verte de sa lampe Je ne voyais pas les igloos comme ça Ça n'a franchement pas l'air confortable Bonjour Lance-t-elle en apercevant un esquimau souriant Mais Celui-ci ne répond pas Et ne bouge pas non plus Son igloo de carton est rempli de drôles de sucettes glacées Ce doit être le froid qui le fiche Se dit Girouette Qui se couvre peu à peu de givre Forcément S'il ne peut pas rentrer dans sa maison Une odeur de poisson lui monte soudain aux narines Mais Girouette ne trouve que des bâtonnets dorés Elle voudrait en rapporter à ses amis Oscar l'ours blanc Félix le phoque Et Nestor le pingouin Mais un soleil éclatant se lève brusquement Girouette est emportée dans les airs Et se retrouve bientôt Roulée dans une serviette dans la chambre de Sébastien Alors S'écrit d'une seule voix Oscar, Félix et Nestor Alors C'est bien trop froid Dit la girafe en claquant des dents Et puis C'est tout noir Et on n'arrête pas de se cogner Girouette se sent bien Parmi tous ses amis Mais Girouette est rêveuse Devant les livres étalés de Sébastien Elle cherche où elle pourrait bien aller Ça y est Elle a trouvé Girouette la girafe rêve de voir le désert Sous-titrage Société Radio-Canada